Donc nous sommes avec Régine à la librairie Doucet Dumont, on va parler du livre A toi Lionel mon fils, tout d'abord un livre émouvant sur votre fils C'est un livre qui est tout simplement vrai, qui n'a pas de faux semblants Je pense qu'il est juste, il n'est pas trop, vous savez, c'est difficile de faire un livre où on parle de douleurs que beaucoup de familles ont Ce n'est pas unique, ce qui est unique c'est que moi je suis un personnage dont on parle beaucoup, dont on raconte beaucoup de choses Qui a fait beaucoup de choses à travers le monde, que mon fils est un grand journaliste et un personnage assez fort et en couleur et sévère Et en même temps un grand humaniste, comme nous on est très, on a beaucoup de points communs, on se ressemblait énormément Donc on était beaucoup en conflit, toute sa jeunesse il ne l'a pas vécu avec moi Et quelque part il m'en voulait, il pensait que c'était une décision que moi j'avais prise Non, c'était une décision de, malheureusement de justice, son père m'attaqué parce que je travaillais la nuit C'était mal vu et j'ai inventé la discothèque pendant cette période, mais vraiment tout de la discothèque Si j'avais su j'aurais tout déposé Et puis au fur et à mesure, évidemment tout a bougé, puis il est revenu vivre avec moi Là ça a été une période assez idyllique, mais quand même très mouvementée Avec des lettres d'amour, avec la fierté de ce que je faisais, etc. La chanteuse, je n'étais pas encore actrice à ce moment-là Et puis tout d'un coup, un drame plus important a fait que pendant 7 ans on ne s'est pas parlé Et 7 ans c'est beaucoup, et que moi j'ai plutôt un caractère qui a une tendance à... Ce qui me rend malheureuse, je le ferme derrière une porte, je jette la clé, et je n'y pense plus, j'avance Je fais partie des enfants de la guerre, je suis quelqu'un qui s'est fait tout seul Donc je me dis que la vie est courte, que le temps passe vite Et je prends des chemins, pas des raccourcis, mais des chemins qui sont des chemins bien droits et que j'assume Avec la mort de mon fils, j'ai fait 3 ans, disons, un peu de retour sur moi-même Et j'ai voulu savoir quel était ce masque que Lionel avait On le voit dans le... il voulait faire un portrait sur moi J'avais fait un très beau spectacle, des nuits de toute plume, strass et tout le bataclan De chanteuse réaliste vraiment avec... où je racontais ma famille Ça l'avait beaucoup frappé, et comme toujours il a voulu s'occuper de moi Il voulait très souvent s'occuper de moi, et ça n'est jamais plus tard, plus loin que 8 jours Au bout de 8 jours il considérait que j'en valais pas la peine, ou je sais pas exactement quoi Mais disons que c'est un sujet dont on parlait pas Il le faisait pas, il le faisait pas, c'était pas... J'ai retrouvé ça en faisant tout un rangement d'archives J'ai trouvé que c'était tellement vrai, en même temps cruel, en même temps plein d'amour En même temps plein de réflexions très justes sur moi Et j'ai décidé de parler de moi, bien sûr dans ce livre, de parler de ce masque Justement, comment j'avais... comment je m'étais cuirassée contre la douleur Contre... contre... ne pas être malheureuse, ne plus être malheureuse Je trouvais que j'avais payé mon tribut, ça me suffisait, voilà Et puis, évidemment, les choses allant à une allure folle Je voyageais énormément, j'étais à peine 3 jours dans un pays, je repartais dans un autre Et c'est pas comme une marque de couture, on me met pas sur un cintre et on vend pas la marque Il y a une marque qui payait très cher, il y a un travail très dur qui est fait de façon à ce que l'endroit marche Puisque les gens payaient des cartes de club, j'ai expliqué le concept, c'était la première fois Jusqu'à maintenant, les gens n'avaient jamais compris comment je fonctionnais Donc c'est un concept vraiment que j'ai inventé, moi je n'ai eu que deux boîtes à moi Et le reste c'était des licences Donc je faisais comme les couturiers, sauf qu'il fallait que je paye de ma personne Que j'organise les arrivées des vedettes, je le faisais toujours pour une oeuvre caritative Il y avait donc... c'est comme ça qu'au Chili, l'inauguration a été faite par la femme de ce dictateur C'est vrai que je n'ai même pas fait attention Et c'est vrai qu'on me l'a reproché, je me disais mais comment... Mais c'était des amis à moi qui... vous savez, moi je suis très polo Et au polo, dans le polo, il y a beaucoup de Chiliens Mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce que au bout de 3 mois, le propriétaire a mis une petite bombe Parce qu'il a trouvé que c'était un remboursement plus vite Je raconte d'ailleurs dans les vicissitudes Mais j'ai eu très peu de... très peu de problèmes par rapport à 23 clubs Voilà, et je raconte vraiment comment il fallait que ce se passe et comment il fallait que ce soit C'est intéressant parce que c'est un métier qui n'est pas courant Et il n'existe même pas Ce qui existe aujourd'hui, c'est les grands chefs qui donnent leur marque Mais ça aussi, c'est moi qui l'ai fait J'ai exporté Guérard le premier Et puisqu'il était mon chef Et j'ai eu beaucoup maïs à partir avec les critiques gastronomiques Qui ne comprenaient pas que ces chefs délaissent leur cuisine pour aller Et donc j'étais très très prise à partie Ça me disait beaucoup Lionel, qui adorait faire la cuisine Voilà, donc... Et puis tout d'un coup, cette maladie horrible pour tout le monde Comme c'était un garçon très bagarreur Il a vraiment fait un traitement de cobaye très très dur Et je me suis mise en retrait pendant 3 ans Pour ne pas... j'ai fait que la ferme Pour le faire rire Pas au début, mais au bout de 3 semaines, il n'a pas résisté Voilà, il m'a écrit la première lettre d'amour après 30 ans De silence d'écriture Voilà, donc c'était... Mais on était terriblement semblable aussi C'est pour ça qu'il y avait tellement de bataille À part que moi, quand il m'écrivait Quand tu es avec moi, tu ne parles pas aux autres Moi je suis jaloux Je suis là, il est gentil, je n'ai jamais vu de signe Je n'ai pas vu les signaux de possession Qui étaient réels Et qui le faisaient souffrir Il avait des vraies figures Des vraies, vraies figures